Vous aimez la mythologie ? Mais plus important encore, vous êtes un fan de Kentaro Miura ? Alors faites-moi confiance pour cette découverte manga ! Cet enfant n'est ni divin, ni humain, ni homme, ni femme. C'est ainsi que débute Duranki, par la naissance d'Uzumgal, une création des dieux. Pour une raison que l'on ignore, les dieux semblent acculés. Ils décident d'envoyer Uzumgal parmi les mortels pour influencer leur destin. Encore une fois, le thème central de l'histoire de Kentaro Miura sera la causalité. Uzum, son surnom, est laissé chez un couple âgé, tout près d'une arche, sur un lieu sacré. On ne peut bien sûr pas s'empêcher de voir le parallèle avec l'arche de Noé. On a directement la sensation qu'Uzum est envoyé sur Terre pour sauver à nouveau l'humanité. On retrouve ensuite Uzumgal une dizaine d'années plus tard. Le monde dans lequel il évolue semble féerique, puisque très vite et sans surprise, nous faisons la rencontre de Pan. Divinité de la nature, protectrice des bergers et des troupeaux, c'est une créature chimérique, mi-homme mi-bouc, un peu farceur. Mais au grand cœur, puisqu'il accompagnera Uzum tout au long de son aventure. Très vite, on est marqué par l'ingéniosité d'Uzumgal capable de créer de véritables systèmes d'irrigation complexes, simplement pour aider ses grands-parents adoptifs. L'élément déclencheur du manga, c'est sa rencontre avec les enfants d'un autre village, lui qui n'a jamais vu d'autres êtres humains que ses grands-parents. Il sauve le leader de la bande, Kyrta, grâce à une arbalète de sa confection. Encore une fois, comme dans Berserk, ce sont deux personnages masculins forts qui se respectent mutuellement. Uzum est une créature divine, probablement envoyée sur Terre pour sauver l'humanité entière. Kyrta, le leader de la bande, est même le prince de tout un village. L'histoire est centrée sur leur rencontre. Cette bande de gamins est ainsi comparable à la troupe du Faucon, mais elle est beaucoup moins impressionnante quand même. Ils ne sont qu'à leur début, car oui, ici ce ne sera pas question de grandes guerres pour le moment. On a plutôt l'impression d'une petite bande d'enfants perdus, car c'est vraiment ce que l'on ressent en suivant leurs aventures. Ils veulent faire leur preuve, devenir des adultes. Ils commencent, comme nous l'avons dit, avec la chasse aux sangliers, puis un combat avec des loups, et enfin un ours. Mais le manga commence véritablement, lorsqu'Uzum, tel Guts avec sa marque maudite en présence d'un apôtre, détecte une présence maléfique. C'est une créature mythologique, le manticore, mi-lion, mi-scorpion. Le combat fait rage avec la bande, les épées ne percent pas sa cuirasse, l'arbalète est pour la première fois inefficace, et c'est en plein suspense que le manga s'achève, avant même d'avoir fini le premier tome. Une chose est certaine, l'ambition de Kentaro Miura était d'en faire une série longue. Ayant constitué lui-même sa propre équipe, qu'il nommera Studio Gaga, celle-ci s'était déjà bien entraînée sur Berserk, et devait lui permettre de faire tourner les deux mangas en parallèle. Il ne devait faire que des croquis préparatoires et le scénario laissant l'ancrage à ses disciples. On retrouve d'ailleurs ces croquis à la fin du manga. En effet, celui-ci ayant été interrompu avant la fin du premier tome, l'équipe a décidé de le publier quand même, pour faire honneur à Kentaro Miura, en laissant à la fin des croquis ainsi que des bribes d'histoire. Comme dans son one-shot Giganto Machia, la période choisie est l'antiquité. La religion et la guerre devaient sans aucun doute jouer un rôle majeur également. Mais pourquoi les dieux ont-ils donné naissance à Uzumgal ? Quelle était la véritable ambition de Kentaro Miura avec ce projet pharaonique ? Avait-il encore d'autres choses à raconter sur ces sujets qu'il a traités depuis plus de 30 ans ? Sans doute, mais nous ne le saurons malheureusement jamais. Je vous conseille ce manga si vous êtes un fan absolu de Kentaro Miura, mais si vous n'y allez que parce que vous kiffez Berserk, franchement vous allez être déçus. Pour véritablement l'apprécier, il ne faut rien attendre et juste accepter de ne pas tout comprendre. Mais il est parfait pour stimuler votre imagination. Voilà, c'est tout pour cette mini-découverte manga. Je voulais juste vous partager quelques choses avant que quelqu'un me conseille un manga dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, je te conseille celle sur Goblin Slayer, à part si t'aimes les gobelins. Et je t'invite à t'abonner car c'est ce qui me motive le plus. Allez, bye, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501